Maman j'ai grandi, j'étais tout petit. La deuxième édition du Festival du Théâtre français n'a pas choisi la facilité. Des pièces engagées, chargées en émotions. Le public est au rendez-vous au Théâtre de Jérusalem pour applaudir le texte d'Albert Cohen. Jeunes, moins jeunes, ceux qui connaissent l'histoire de cet amour fou et ceux qui vont la découvrir. J'avais lu ce livre au collège et je suis très contente de pouvoir assister ce soir à cette représentation. C'est une oeuvre importante que j'ai lue étant beaucoup plus jeune. J'ai prévu des mouchoirs même. Ce sera une découverte alors ce soir ? C'est ma soeur qui m'a dit vraiment va le voir, va le voir, va le voir. J'ai lu le livre, il est incroyable, va voir la pièce. Elle était très jalouse d'ailleurs de ne pas pouvoir venir. Les bénévoles du CaliTime eux aussi sont présents. On a décidé pour remercier les bénévoles de CaliTime de les inviter ce soir au théâtre. On est ravis de pouvoir les voir, les rencontrer un peu plus et surtout les remercier pour tout le travail extraordinaire qu'ils font avec l'Eolim Khadashim. Ça fait partie du quotidien de donner. Il faut donner pour recevoir et puis même si on ne reçoit pas, il faut savoir donner. Dans la salle, les premiers applaudissements et c'est parti pour un spectacle étourdissant. « Mais je vous connais et rien ne vous ôtera votre folle indifférence aussi longtemps que vos mères seront vivantes. Aucun fils ne sait vraiment que sa mère mourra et tous les fils se fâchent et s'impatientent contre leur mère. » Ému, Patrick Timsit nous a reçus dans sa loge où il a tout juste eu le temps de reprendre son souffle. Patrick Timsit, bonsoir. Bonsoir. Jouer à Jérusalem, cette ode à la mer juive, ça vous a fait quoi ? Oui, ça a quand même une signification particulière d'être ici. En plus, on arrivait de l'après-midi du mur de l'alimentation. Donc vous vous rendez compte, c'était assez chargé d'être à Jérusalem particulièrement. Et j'attendais ce rendez-vous, mais qui était un rendez-vous quand même d'un immense plaisir, même si c'est chargé. J'étais ravi. Alors, excusez-moi, on est pauvres. Ça me rappelle quand on pose des questions aux boxeurs après 12 matchs, 12 rounds après un match. On dit qu'il est un peu crétin, il n'a pas grand-chose à dire, mais il vient de prendre 12 rounds. C'était vraiment un magnifique spectacle, une mise en scène incroyable. On a senti votre plaisir de jouer sur scène. Alors, se plonger dans un texte comme ça d'Albert Cohen, où le judaïsme est sans cesse présent. On parle de Dieu, on parle du temps qui passe, de la mort, des questions existentielles. Est-ce que vous, ça vous a donné envie de vous plonger dans vos racines juives ou pas ? Alors, ça ne serait pas Albert Cohen qui pourrait m'y aider, puisque j'ai l'impression qu'il s'en est... C'est tellement de questions que... Vous savez, c'est comme ces gens qui disent « je n'y crois pas », mais qui interrogent toujours Dieu. Ou « je n'y crois pas », mais qui se plaignent de Dieu. Ou qui font « non, mais moi, je m'en fous de manger du porc » et qui regardent là-haut. Donc, c'est qu'ils s'adressent quand même à Dieu. De me rapprocher de mes racines juives, si c'est par la religion, pas tellement. Mais je ne me suis jamais éloigné. Pour s'en rapprocher, il faudrait s'en être éloigné. En revanche, il ne s'en est jamais écarté par l'humour, il ne s'en est jamais écarté par les valeurs, par l'éducation. Par exemple, quand il dit « je n'ai pas amené ma mère avec moi, elle m'attendait dans son obscurité et ça lui suffisait ». Et attendre son fils revenir, l'admirer, ça lui suffisait. Et là, c'est Daïenou. Sa mère, quand elle dit « mais ce n'est pas assez bris ce qu'a inventé », c'est Albert Cohen qui disait « c'est ce que ma mère pensait ». Et on m'a toujours dit, mes amis qui étudient le Talmud, me disent qu'il y a toujours cette irrévérence dans les questions dans le Talmud, qu'il faut toujours avoir des questions irrévérencieuses, qui sont non pas par provocation, mais par questionnement pour avoir justement… Pour chercher la réalité. Mais c'est ça l'intelligence, c'est d'oser poser les questions pour chercher la réponse. Si on écarte à chaque fois les questions, forcément, on rentre dans la facilité et on se perd un peu pour moi. « J'appelle vers toi qu'elle a ton prier. Donne-moi la foi en toi. Donne-moi la croyance. En une vie éternelle, je pourrai revoir ma mère qui m'accueillera timidement sa petite main à la commission de sa mère. Oui, il y a Dieu. Et Dieu ne me fera pas ça. Il ne m'enlèvera pas ma mère. Il me la rendra toute vivante. » Israël était très important pour Albert Cohen. Vous aussi, ça a marqué votre enfance puisque vous êtes venu souvent en Israël lorsque vous étiez enfant avec vos parents, famille. Qu'est-ce qu'il vous reste de cette période-là ? Il me reste un attachement particulier. J'ai de la famille aussi. Il y a toute cette charge émotionnelle aussi de souvenirs. Ça va des odeurs de nourriture, aux couleurs, aux lumières. Ça va à cette envie de se retrouver parfois, presque aussi dans le désert ou dans le Golan. Et toutes les images vous reviennent en tête. C'est les Madeleines de Proust aussi. Et puis cet esprit, même si je crois connaître, quand même, qui est particulier. Et puis ce combat aussi qui est mené ici au quotidien. Ce combat pour exister, pour avoir le droit d'exister, bien sûr. Ça vous touche ? Bien sûr. Alors vous avez une phrase magnifique que vous dites d'une façon superbe, simple et percutante. souris, souris toujours. Souris pour escroquer ton désespoir. Souris pour continuer de vivre. Souris devant ta glace et devant les gens. Souris toute ta vie en crevée jusqu'à ce que tu en crèves de ce permanent sourire. J'en ai sauté quelques-unes. C'est vrai. C'est très juif. Oui, c'est un visage, c'est un masque que je porte très bien. Ça me parle. Ça, vous savez, pour parler... Alors là, vraiment, il y avait un rave qui disait... Alors, je ne veux pas vous faire le... On peut tourner à Jérusalem, il n'y a pas de problème. Vraiment, ça m'avait marqué. Il disait, quand on te demande si ça va, la seule réponse possible, c'est ça va. Parce que si tu dis ça ne va pas, Dieu va te dire, tu as dit ça ne va pas, je vais te montrer ce que ça ne va pas veut dire. Si tu dis ça va, Dieu te dit, tu te vantes, je vais te montrer ce que ça va veut dire. Donc c'est acquis, gagne, gagne. Vous voyez ? Ça va plus loin que ce qu'on imaginait entre le ça ne va pas et le ça va. Et en plus, le fait de dire ça va, ce que je rajouterais, ma petite touche personnelle, ça oblige à l'écoute. Moi, je sais que la personne doit me dire ça va. Si ça ne me dit ça va pas, déjà, ça ne me plaît pas. Mais s'il me dit ça va, ça m'oblige à savoir si son ça va est vrai ou s'il a ce sourire qui est un masque. Ça vous oblige à écouter la réponse de l'autre. Un vrai ça va. Est-ce que c'est difficile d'être un artiste juif et de porter un texte pareil à Paris, par exemple, en France ? Non, non, je crois que là, c'est pareil. C'est comme les Français peuvent se dire, alors en Israël, comment ça se passe ? Et mes potes israéliens me disent, alors en France, comment ça se passe ? Vous voyez, ça me rappelle ce dessin de Sampé. Il y a deux bateaux qui se croisent et il y en a un qui arrive en Israël et l'autre qui part d'Israël. Et les gens sont sur le pont des deux bateaux et font ça aux autres. Pourquoi vous partez ? Les autres, pourquoi vous vous arrivez ? Vous voyez, c'est toujours ces inquiétudes. Moi, j'ose dire, je suis juif et j'ose dire, je suis français. Et je ne me sens pas mal à l'aise en français. Et justement, vous savez, j'aime bien aussi le côté, et si ça dérangeait quoi que ce soit ou qui que ce soit, eh bien, il faut faire de la résistance aussi. Moi, j'aime bien aussi, vraiment, je le dis, je me sens juif, libre et français, ou français et de religion juive, comme vous voulez. Mais je n'ai pas de mal à l'aise, je l'ai joué. Et justement, ce qui m'a fait faire aussi ce livre, c'est ce caractère universel. Mère juive, c'est une expression. Mère juive, c'est devenu un mode d'éducation, un code qui est donné entre une mère et un fils. Une mère qui lui dit, abuse de moi, abuse de mon amour, serre-toi. Moi, j'adore quand Albert Cohen est dur aussi dans ses mots, quand il dit esclave, sainte poire, servante, n'avais-je pas tous les droits ? Parce que c'est du remords, la façon, évidemment, dont il en va. Évidemment qu'il a des regrets, des remords, d'avoir usé, abusé. Mais c'est elle qui vous donne le droit de faire seul. Qu'est-ce que vous garderez de cette représentation de ce soir, lorsque vous serez rentré, loin de nous ? L'envie de revenir. C'est fait mal, c'est bien. Et de nous faire rire cette fois ? Ah oui, c'est ce que je dis aux gens. Je vous dois une comédie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada